Le secrétaire à la sécurité John Lee a déclaré que le gouvernement de Hong Kong ne pouvait être menacé et qu'il mettrait en oeuvre la nouvelle loi de préservation de la sécurité nationale. La secrétaire à la justice Teresa Chang a affirmé que Trump avait totalement tort de mettre un terme aux privilèges commerciaux de la ville, ajoutant que les lois sur la sécurité nationale étaient légales et nécessaires pour la région. La Perle de l'Orient a la réputation d'être le centre financier de l'Asie. Les données publiées en 2019 montrent que le nombre d'entreprises étrangères et de la partie continentale de Chine implantées à Hong Kong ont dépassé les 9000 et cela inclut plus de 1500 sièges sociaux d'entreprise. La partie continentale de Chine est en première position avec plus de 1700 entreprises, suivies du Japon, des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Le département d'Etat américain a déclaré qu'environ 85 000 de ses citoyens vivent à Hong Kong et quasiment chaque firme financière américaine dispose d'une branche à Hong Kong dont Citigroup, Geo Capital et Principal Financial Group. Le président de la Chambre américaine de commerce à Hong Kong a indiqué que les sociétés américaines dans la ville étaient confrontées à un défi de taille. Dans un rapport, le gouvernement de Hong Kong relève qu'au cours de la décennie écoulée, les Etats-Unis sont également devenus le pays au plus grand excédent commercial à Hong Kong parmi ses principaux partenaires commerciaux. Entre 2019 et 2018, l'excédent commercial a dépassé les 290 milliards de dollars. C'est bien évidemment sur le plan psychologique, c'est un gros goût, mais aussi quelque chose qui n'était pas totalement inattendu. Cependant, cela ne signifie pas que chacun va soudain décider de partir. Nous avons besoin de beaucoup de détails quant à savoir comment cette question du statut spécial va se dénouer. Ce n'est pas juste comme un interrupteur, donc à l'heure actuelle, ce que nous savons pour Hong Kong est que nous sommes coincés au milieu d'un désaccord massif entre de grosses puissances économiques. Et c'est une situation très inconfortable. Beaucoup d'entre nous vivent et habitent à Hong Kong depuis des années. Nous aiment Hong Kong et nous nous soucions beaucoup de la population hongongaise. Mais nous ressentons que nous sommes des dommages collatéraux. D'autre part, la relation sino-américaine a atteint un niveau de grande difficulté et c'est quelque chose dont nous devons avoir pleine conscience. L'annonce faite par M. Trump a été assez triste, mais nous avons relevé que cela irait affecter le commerce et les industries de Hong Kong en termes d'activités manufacturières, mais la plupart des entreprises ici exercent dans l'industrie de la finance. Cela signifie que nous ne sommes pas affectés par les changements proposés par le gouvernement américain. Mais nous devons avoir une vision claire de la situation de la devise à Hong Kong qui est étroitement liée au dollar américain. Chaque point doit être étudié. Mais pour les sociétés financières, tous les commerces et les gens qui viennent à Hong Kong pour y faire des affaires souhaitent y trouver un environnement adapté aux affaires. Ainsi, cela peut aider les hommes d'affaires à préserver tant leur vie que leur activité commerciale à l'avenir.